En Suède, trois morts en 24 heures liées à la guerre des gangs. Le Premier ministre a promis d'y mettre un terme et a accusé l'immigration d'en être à l'origine. La Russie souhaite lutter avec les talibans contre le terrorisme et le trafic de drogue. Deux menaces qui inquiètent Moscou en Asie, mais de nouveaux partenariats restent peu probables. Moscou et la Havana enquêteront ensemble sur le réseau de recrutement de jeunes cubains pour faire la guerre en Ukraine. Il s'agit de la première déclaration officielle de Moscou à ce sujet. Trois morts en moins de 24 heures à travers la Suède liées aux guerres de gangs. Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans le pays, à tel point que le Premier ministre s'est exprimé à la télévision jeudi soir. Nous allons jager les gangs et nous allons bénécrire les gangs. Nous allons les mettre devant un domstol. Les chinois-là se sont mises dans dans des déchets longs. Les chinois-là se sont mises dans des déchets longs. Les chinois-là se sont mises aussi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un engin explosif a tué une jeune femme de 25 ans dans la banlieue d'Oppsala. Selon la police, elle n'était pas liée à un quelconque groupe criminel. Quelques heures plus tôt, deux jeunes hommes étaient morts lors de deux fusillades dans la banlieue sud de la capitale Stockholm. Selon la télévision locale, 12 personnes sont décédées dans des fusillades et explosions en septembre, mois le plus meurtrier depuis 4 ans. Allié à l'extrême droite, le premier ministre portant social-démocrate a accusé l'immigration et les problèmes d'intégration d'être à l'origine de cette vague de violence. Il s'en est ainsi pris, je cite, à la naïveté et l'inconscience des politiques suédois. Ces homicides sont liés à la guerre que se livrent depuis des années de gangriveaux pour prendre le contrôle du trafic de drogue. Stockholm peine à endiguer le phénomène. En 2022, la Suède a connu 391 fusillades dans 62 mortels. L'ambassadeur de Russie à Cuba a déclaré que les deux pays allaient enquêter ensemble sur les réseaux de recrutement de jeunes Cubains pour aller faire la guerre en Ukraine. Au début du mois, la Havana a révélé avoir identifié et arrêté 17 personnes pour leur lien présumé avec un réseau opérant depuis la Russie pour des recrutements illégaux. Aucune information n'a depuis été donnée par les autorités concernant la procédure. Il s'agit de la première déclaration officielle de Moscou à ce sujet, même si l'ambassadeur russe précise ne pas savoir combien de ressortissants de l'île sont concernés. Les organismes compétents travaillent et sont en contact, tant de part de la Russie comme de part cubana. Pour le moment, je ne peux pas lui donner plus de commentaires. Le ministre cubain des Affaires étrangères a rappelé la position sans équivoque de son gouvernement contre la participation de citoyens cubains à tout conflit, au mercenariat ou au trafic d'êtres humains, et affirme mettre tout en œuvre pour arrêter le groupe de rabatteurs. Pourtant, depuis le début de l'affaire, les témoignages se multiplient sur des tentatives d'enrôlement dans l'armée russe en échange d'un salaire de plusieurs milliers de dollars ou de la nationalité russe. Sur le front ukrainien, Vladimir Poutine a demandé à un ancien lieutenant d'Evgeny Prigozhin, Andrei Trochev, de former les volontaires qui s'engagent du côté russe. Serait-ce la fin de l'isolement international pour le régime taliban ? Les nouveaux maîtres de l'Afghanistan ont été invités à Kazan, dans le sud-ouest de la Russie, pour discuter de la lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants avec Moscou, le Pakistan, l'Ouzbékistan et l'Iran. C'est la cinquième fois que le Kremlin organise cette réunion. Il espère ainsi créer de nouveaux partenariats en Asie. Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les talibans cherchent à éradiquer le trafic de drogue en Afghanistan sans grand succès. Ces drogues finissent principalement en Russie. Vous savez, Russia ne t'avez pas le money aujourd'hui. Comment ça peut-être, et je pense que ça pourrait être, c'est-à-dire que le Kremlin peut-être, c'est-à-dire que le Kremlin peut-être, c'est-à-dire que le Kremlin peut-être, c'est-à-dire que le Kremlin peut-être... Mais, bien sûr, Russia n'est pas financieux dans le place pour faire ça. Ce qu'ils sont essayés de faire avec le Téléban à l'instant, a un grand geopolitique sensé à c'est de prendre en place où America est now visible à très weak. Mais la probabilité de nouer des partenariats solides reste très limitée. L'Allemagne protégera son ciel avec la technologie militaire israélienne. Berlin a enterré né jeudi l'achat à Israël du système de défense antimissile Arrow 3. Le ministre israélien de la défense était à Berlin pour la signature du contrat historique. Le système Arrow 3 est destiné à intercepter des engins au-dessus de la terre. Le président américain Joe Biden a averti que Donald Trump représentait une menace pour la démocratie américaine lors d'un discours en Arizona. Il a estimé que l'idéologie de son adversaire républicain, qu'il a exceptionnellement nommé, et de ses partisans, menaçait l'essence même de la nation. Après d'un an de l'élection présidentielle, le duel entre les deux hommes se précise. Selon les sondages, malgré les procédures judiciaires en cours, notamment pour avoir tenté de renverser le processus électoral de 2020 et être à l'origine de l'assaut du Capitole, Donald Trump a de grandes chances d'être le candidat républicain. La ville grecque de Volos vue d'avion après le passage de la tempête Elias. Les fortes pluies qui l'accompagnent ont provoqué des inondations qui ont forcé l'évacuation de centaines de personnes dans des dizaines de villes. Volos, qui compte 150 000 habitants, s'est réveillé complètement inondé. La ville avait encore du mal à se remettre de la tempête Daniela, de passage, il y a trois semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada La Grèce s'est frappée par des conditions météorologiques extrêmes depuis plusieurs mois. Cet été, des incendies dévastateurs ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares et causé la mort d'une vingtaine de personnes avant l'arrivée des tempêtes. L'Union européenne est sur le point de conclure un accord sur la gestion des arrivées massives de migrants. Ce texte clé doit permettre aux Etats membres d'admettre rapidement les personnes qui ont besoin d'une protection internationale et de prolonger les délits de traitement des demandes d'asile. Mais le compromis ne fait pas encore l'unanimité. L'Allemagne et l'Italie se sont opposées sur la protection des ONG qui interviennent en mer. L'Espagne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union, reste confiante. Ce sont des questions de matisse qui, a beaucoup de fois, ont un peu plus tard à se fermer et à obtenir cet accord. Ce texte est la dernière pièce sur laquelle les 27 doivent s'entendre afin de compléter le nouveau pacte sur la migration et l'asile présenté en 2020 par la Commission européenne. Les capitales se sont déjà entendues sur de nouvelles procédures d'asile et comment aider les pays d'arrivée, comme la Grèce et l'Italie, dans leur effort d'accueil. Une fois le dernier compromis validé, les Etats membres devront négocier l'ensemble du pacte avec le Parlement européen, qui ne partage pas le même projet. Les gouvernements ne veulent pas rendre obligatoire la relocalisation des migrants en cas de situation de crise. Mais pour les eurodéputés, c'est un point essentiel. L'Union espère conclure les négociations sur le pacte sur la migration et l'asile d'ici, la fin de l'année. Dans ce dossier, les capitales n'auront pas un droit de veto, car la décision doit être prise à la majorité qualifiée. Au Brésil, une aide humanitaire d'urgence pour l'Amazonas, qui fait face à une sécheresse extrême. Cet état de 4 millions d'habitants abrite une partie de la plus grande forêt tropicale du monde. Le niveau d'eau est extrêmement bas et a provoqué la mort de plusieurs milliers de poissons, principales ressources alimentaires. 56 municipalités sur un total de 62 sont menacées. Des milliers de personnes pourraient manquer d'approvisionnement en eau et en nourriture. La situation pourrait s'aggraver dans les mois à venir, avec des précipitations inférieures à la normale. Un camion à hydrogène du constructeur automobile allemand Daimler Truck a effectué avec succès un parcours d'essai de plus de 2 000 km. Le camion s'est rendu du sud-ouest de l'Allemagne jusqu'à Berlin sans effectuer d'arrêt un record. Il a en revanche fait le trajet retour à l'arrière d'un camion à moteur thermique, étant donné qu'il n'y a pas de station service à hydrogène en Allemagne. En vertu de la réglementation actuelle de l'Union européenne, les constructeurs doivent réduire les émissions des nouveaux camions de 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2019.